En Norvège, les anciennes plateformes pétrolières auront une seconde vie. Au sud-ouest du pays, trois gigantesques plateformes désaffectées se dressent sur les quais de Stort où elles sont démonter petit à petit jusqu'à 98%. 40 000 tonnes d'acier seront réexploitées dans l'économie circulaire. Nous avons devant nous des plateformes pétrolières de la mer du Nord. Elles sont arrivées au terme de leur durée de production offshore. Elles sont amenées ici pour que l'on puisse en toute sécurité les démonter et les débarrasser de tous les matériaux et déchets qui la composent de façon méthodique en essayant d'en recycler un maximum. L'acier trié et découpé en petits morceaux sera livré à des professionnels de recyclage. Nous allons enlever tous les déchets électriques, tous les déchets toxiques, puis nous allons retourner le module et utiliser des machines pour le mettre en pièce. Ensuite, nous pourrons fabriquer des nouveaux produits en acier, mais aussi avec tous les autres matériaux. Des dizaines de milliers de tonnes d'acier de haute qualité suspectives d'être réutilisées dans les nouvelles infrastructures. Si vous vous intéressez au niveau mondial, il y a probablement près de 10 000 installations qui vont à un moment donné devoir revenir au port. Rien qu'en mer du Nord, nous pensons que c'est près d'un million de tonnes qui doivent être mis hors service dans les 5 à 10 ans. L'enjeu environnemental est désormais majeur. Selon diverses estimations, un kilo d'acier recyclé représente entre 58 et 70 % d'émissions de gaz à effet de serre, au moins qu'un kilo d'acier tout neuf. Sous-titrage ST' 501